A 5 mètres de haut, César Malfi est en plein travail. Avec ses bombes de peinture, il finalise ce portrait de Jean Cocteau avec une technique bien particulière. Là j'ai utilisé une technique qui s'apparente à du doodle en fait, une technique d'illustration. Et l'idée c'est de venir marquer des repères qui ressemblent à du graffiti pour pouvoir ensuite réétablir les proportions des portraits immenses. Parce que là on se rend bien compte que l'œil prend mes bras ouverts, mais de loin on peut le voir, mais quand on est proche on ne s'en rend pas forcément compte. Cocteau mais aussi Napoléon, Jules César ou Roland Garros. En tout, 4 portraits géants vont prendre vie sur cette façade de 120 mètres de long et 12 mètres de haut. Tous en lien avec l'histoire de Fréjus. Pour véhiculer cette idée de Fréjus l'intrépide, j'ai mobilisé tout d'abord Napoléon qui a fait son débarquement en 1799 à Fréjus. On aura Jules César qui fait partie des fondateurs de la ville. Enfin on aura Cocteau qui a réalisé la chapelle et puis on terminera sur Roland Garros qui s'est envolé pour sa première traversée de la Méditerranée d'ici même. C'est l'office du tourisme qui a eu l'idée de faire travailler cet artiste originaire de Nice. T'as bien avancé César là ? Écoute ça va, c'est pas mal, on n'a pas trop de vent aujourd'hui, il fait plutôt bon. Objectif, redonner vie à ce hangar industriel situé en plein coeur de la base nature. Le but c'est que ce hangar, cette fraise, ce soit un lieu touristique, un lieu de passage où les gens viennent pour se balader et découvrir cette fraise, découvrir le travail de César. Et viennent se poser ces petites questions avec ces visages, ces regards pour essayer de rendre encore plus agréable une balade à la base nature. Une fresque XXL de près de 1500 mètres carrés, ce qui en fera l'une des plus grandes oeuvres de street art jamais réalisées en France.